et donc le débrief de call of toulou enfin call of pas de boue cette aventure que notre cher pas de boue nous a nous amené alors moi ça a été l'occasion de découvrir les nouvelles règles de l'appel de toulou nouvelles parce que les dernières fois où j'avais joué ou mené à l'appel de toulou c'était il ya déjà bien longtemps et à l'époque par exemple les cartes restiques n'étaient pas en pourcentage donc donc voilà ça fait un petit changement il n'y avait pas cette notion de réussite extrême réussite difficile etc etc donc bon moi j'ai j'allais c'était l'époque françois mitterrain était au pouvoir exactement exactement c'était le début des années 80 mais c'est pas faux en fait à l'époque moi mon premier mon premier appel de toulou c'était celui en bois dans une boîte avec deux ou trois livrets dedans un petit scénario là oui donc donc ça va bon après j'ai acheté quelques éditions suivantes mais mais passé passé le milieu des années 90 j'ai arrêté d'acheter du de l'appel de toulou parce que j'avais énormément joué à l'appel de toulou et surtout j'avais basculé sur trail of toulou que je trouve qu'il ya des règles qui vont beaucoup mieux le système gum show pour gérer tout ce qui a trait aux enquêtes et à l'ambiance et qui et qui fait une belle distinction entre la santé mentale et l'équilibre mental c'est à dire que tu peux être choqué par des choses tu vas tu avoir ton équilibre mental qui va varier mais quand tu es confronté purement au mythe là c'est à santé mentale qui 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 varie et c'est bien joué mais bon on n'est pas là pour faire le débrief de toile très l'offre toulou mais de call of toulou donc donc voilà au niveau des règles c'était ça alors bien sûr bien sûr que dire d'autre que dire d'autre alors je sais pas quand est-ce que ce débriefing va sortir donc peut-être incessamment sous peu donc on va pas spoiler vraiment on va pas trop trop spoiler en fait on va dire qu'on en est au moment où où les gens sont sur le bateau où on est sur le bateau et 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 moi j'ai adoré j'ai adoré pouvoir quand même avoir avoir ce moment cette session où j'ai complètement fait péter un câble à mon perso en rebondissant sur un une folie là qui qui s'était poigné tu vois la paranoïa par rapport au personnage de stéphanie et et donc de jouer là dessus de pousser un peu le bouchon etc ça a été vraiment ça a été juste juste excellent en fait et et je suis je suis très très content que que pas debout tu tu m'aies permis justement tu de d'aller dans ce sens là de de pouvoir jouer la folie parce que j'ai l'impression en fait moi de mon historique avec l'appel de cthulhu j'ai l'impression que la folie n'est jamais vraiment bien joué parce que à partir du moment où elle arrive elle devient une telle gêne dans la poursuite de l'enquête que qu'elle casse un peu le 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 rythme et là j'ai le sentiment qu'on a qu'on a bien pu le gérer en fait ouais je te l'ai laissé gérer un certain temps même à un moment donné où je t'ai donné un break parce que je pense que j'ai donné un break aux autres aussi c'est aussi aux règles que j'aurais peut-être pas dit mais je voulais que albert plus voir la fin tout à fait après alors après j'aborderai ce sujet sujet un petit peu un petit peu plus tard j'ai un autre sujet sur sur les fins sur les événements peut-être une petite frustration à exprimer jeu j'en parlerai un petit peu plus tard vas-y c'est le temps alors bon alors après je moi ce que ce que j'aime dans les dans les jeux d'enquête justement c'est le côté effectivement enquête et dans les jeux d'enquête d'horreur c'est la la montée en fait progressive de l'horreur là le truc c'est que dès la première session on a eu un événement horrible ouais ok donc ouais ça met bien l'ambiance là il n'y a pas de souci mais le truc qui a qui a comment s'appelle qui qui a commencé à me perturber un petit peu c'est dès la deuxième session il ya encore eu un autre truc d'horreur quand on a rencontré les profonds ouais et puis il y a eu la troisième session il ya eu encore quelque chose j'ai l'impression qu'à chaque session il y a eu il ya eu une incursion du mythe et un moment j'étais perdu parce que je sais ça devenait un petit peu un petit peu chaotique en fait en fait dans ma tête je voyais pas les liens je j'étais en manque de de cohérence je perdais un peu la cohérence par rapport à ce qui se passait alors qu'il y avait peut-être une cohérence qui dépassait mon personnage un après tout justement le la caractéristique du mythe c'est c'est une cohérence si elle existe qui au delà de ce que les mortels peuvent 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 comprendre donc donc voilà mais voilà j'ai parfois j'ai plus l'impression d'être dans un film d'horreur que dans un film d'enquête horrible en fait voilà et et peut-être que ma frustration elle est elle est née de là que j'aurais j'aurais peut-être préféré une montée alors la première scène elle était excellente elle te met elle te met dans le bain tout de suite dans la première scène première session je te mets dans le bain tout de suite mais après par la suite quelque chose qui va monter petit à petit et qui va et qui va nous faire découvrir l'horreur petit à petit parce que si elle arrive trop vite ben je savais pas comment réagir moi je vois les profonds mais à la limite c'est d'ailleurs fou voilà à la limite mais j'ai pas atteint câble quoi et c'est fini c'est fini je veux pas aller plus loin non c'est si c'est pas possible tu tu vois là alors que tel que tel que je vois mais attention ça ne concerne que moi ou en surtout mes préférences tel que je vois en fait les 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 histoires de type appel de cthulhu c'est les la progression dans la découverte et dans le secret est progressive et en fait arrive un moment où les personnages ne peuvent plus reculer et là se retrouve obligé d'être confronté à l'horreur et et c'est ça à la limite que moi que je recherche dans dans un une histoire de l'appel de cthulhu voilà c'était un petit peu mon mon débriefing donc de manière générale beaucoup de fun mais cette petite frustration peut être une ambiance qui correspond moins à ce que à ce que j'ai ce que j'attends en fait voilà j'ai beaucoup parlé à vous autres je vais vous laisser je vais vous laisser aller je prendrai le prochain tour nico pour moi moi j'ai bien aimé j'aime l'univers de cthulhu et c'était une des premières fois que j'ai un genre de personnages comme que j'ai joué j'ai aimé bien aussi entre mon personnage et le personnage de dany qui était comme un love-hate relation qui m'a repogné à la fin j'ai joué une note de temps que j'ai tenté à jouer à cthulhu qui est mal à gaine régulière sur table en irl donc c'est la première fois que je vois actuel aussi à différer ou en sur discorde ou autre et c'était fait et c'est tout je veux dire d'autres choses à rajouter nico pas pour moi on passe à stéphanie bon moi call of cthulhu c'est comme lovecraft c'est comme bread and butter pour moi ce que j'ai fait beaucoup beaucoup de jeux qui étaient à consonance le crafting depuis bien longtemps tu fais que bon je m'attendais un peu à cause qu'on s'en allait mais je comprends un peu qu'est ce que christophe disait par rapport à la montée du suspense parce que je n'ai pas marqué pendant la game parce que bon t'es dedans t'es dedans là mais oui quand tu le dis je comprends que c'est vrai que c'est le fun quand tu bon le gros le cliffhanger du début c'était génial mais qu'après ça qu'on ait des petites des petites bouchées en fait qui nous fait entrevoir un peu derrière le voile mais juste pas trop juste juste pour nous teaser pour nous faire remarquer genre quelque chose qui marche pas mais tiens où est ce qu'on s'en va où est ce qu'on est whatever mais de toute façon à la fin c'était tellement big que c'était pas trop ça a bien fini quant à moi malgré la fin no spoilers qu'est ce que je voulais dire d'autre ah oui ben je sais pas si ça a lieu dans ce débrief là mais personnellement comme je vous dis dans tous les games de Cthulhu que j'ai fait c'est la première fois que j'allais aussi loin au niveau de la sanity d'habitude je joue tellement safe que je suis comme je survis toujours je suis toujours tu sais tout va bien tu sais j'entrevois un peu je touche un petit peu je perds un peu sanity mais jamais trop pis je suis tout le temps l'une des seules personnes qui revient en santé mentale pourquoi tu te rechoues au livre ben c'est ça ben oui mais là c'est ça qui a été le fun c'est que d'habitude je joue très safe mais là j'ai poussé c'est sûr qu'une partie c'était moi qui voulais pousser pis l'autre partie bon ben on m'a un petit peu comme encouragée à laisser aller un peu pis ça a été le fun j'ai vraiment j'ai vraiment aimé la fin pis honnêtement mais les prochaines games que je vais jouer de Cthulhu sérieusement je vais probablement avoir beaucoup plus de fun pis je risque de faire une... c'est quoi ton nom encore Albert? je risque de faire une Albert de terre de moi tu dirais devenir incapable de rien faire il est fou à fin? non mais non mais honnêtement il y en a avoir eu beaucoup de fun à jouer ça pis honnêtement comme on a vu l'histoire je veux dire ça aurait pu... des trucs comme ça ça aurait pu m'arriver pas mal plus tôt pis je les ai joué pas mal plus safe quand même pis je n'ai peut-être pas jouée aussi altérée aussi touchée qu'elle l'était mais euh... non non... avoir retourné en arrière pis changer des petits détails j'aurais peut-être plus poussée encore pis on aurait été deux fous à la fin pis ça aurait été... ça aurait été... ça aurait été la fin mais 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 comme je dis j'aime beaucoup la finale que j'ai eue euh... grâce à Christophe qui m'a fait une suggestion aussi qui était euh... impossible à refuser c'est une très belle offre vous verrez c'est quoi la finale vous comprendrez et je crois que c'est ça là... tu as autre chose à dire ? et ben il nous reste Danny ben oui et après on est sur Patbou ben... moi j'ai euh... ben moi je... je maîtrise euh... je maîtrise euh... Call of Tulu 7ème édition c'est une édition que j'aime... j'aime particulièrement je trouve qu'ils ont délaissé un peu les mécaniques de jeu très lourdes ils ont... ils ont amené beaucoup plus de flexibilité beaucoup plus d'options aux joueurs ce qui laisse euh... ce qui fait un peu que les joueurs sont moins des bras cassés mais mais quand même on reste dans la notion d'êtres humains qui euh... qui vont avoir un sale quart d'heure là on s'entend euh... c'est un personnage qui... qui me trottait dans la tête euh... euh... c'est un personnage qui me trottait dans la tête depuis un certain temps euh... j'ai... moi... toutes les mécaniques... toutes les... je pense qu'on a... on a pu jouer à fond les mécaniques de jeu moi j'ai l'impression d'avoir roulé beaucoup de dés j'ai... j'ai utilisé mes skills j'ai... je pense avoir été le personnage qui a utilisé le plus son potentiel probablement que la campagne était bâtie pour... peut-être ce genre de personnage là là mais j'ai le feeling vraiment d'être allé à fond dans mes compétences ce qui fait en sorte que je me suis ramassé presque avec des... en cinq parties j'avais des compétences qui euh... j'avais des compétences qui frisaient le 90 là fait que ça a quand même vraiment bien été puis j'ai roulé... la chance a été de mon côté dans... dans ce cadre là fait que j'ai... j'ai eu un personnage que j'ai aimé beaucoup euh... euh... j'ai aimé le jouer j'ai aimé aussi... Nicolas l'a dit... la relation que j'ai eu avec... avec... en fait moi j'ai une relation avec... avec tout le monde... tous les autres joueurs j'ai eu une relation... euh... qui a été un peu étrange à certains moments là... on se demandait à un moment donné s'il y aurait de quoi qui se passerait entre... entre Archie et euh... Mérédith... Mérédith hein... on se l'est demandé... on sait pas si... écoute... qui c'est... si les choses auraient pu tourner autrement... Ah Mérédith a décidé euh... elle a fait son choix à la fin puis c'était tout... c'était les livres hein... c'est ça... c'était les livres... c'est ça... hum... ça aurait pu c'est une belle romance mais non... eh non ouais non... écoute ça finit dans la folie dans la souffrance et dans... mais euh... oui... fait que voilà moi le système de jeu c'est quelque chose que j'aime... j'aime beaucoup... j'aime le jouer... je trouve que le système de là quand même une deuxième chance qui est pas... qui était pas présente dans les autres... parce que moi j'ai commencé à jouer avec Tulu à partir de la quatrième édition... pis... on dirait que la 5, la 6... ben c'était... c'était... c'était comme des remakes de la... de la 3... mais sans grand changement... une petite affaire par ci... une petite affaire par là... là on sent... on sent vraiment que... que Call of Tulu est rentré dans les années euh... dans les années 2010 là... je me souviens pas... je pense que c'est en 2016 qui a été fait la 7ème édition... euh... pour qu'est-ce qu'il y a de l'histoire... écoute je pense que le hit... le hit de la campagne... clairement a été la session de départ... euh... je pense que le hit de la campagne ça a été la session de départ... pis euh... t'sais... t'sais... je trouve... on est parti... on est parti en bateau... euh... euh... à partir de ce moment là... écoute moi j'ai suivi... mais je me suis quand même demandé à un moment donné... mais pourquoi je vais... pis... pis... pis on dirait que c'est comme euh... euh... là j'ai comme fait... ok attends... euh... euh... je trouve que euh... peut-être à ce moment là on a euh... euh... mon personnage était peut-être moins adapté pour le reste... on dirait que ça a comme... je me suis comme demandé pourquoi je... je... pourquoi on allait là-bas et... et... ça je... ça a comme... j'ai traîné ça pendant une partie de la... de la... de la... de la partie... euh... écoute... pis... la dernière chose... la scène finale... m'a euh... 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 je trouve que ça a été euh... ça a été de l'overkill... ok... dans le sens de dire euh... écoute... je pense que même sans euh... sans la grosse chose... la scène était parlante... euh... la scène du... pis là je veux pas... no spoilers... mais... la scène du bateau euh... la chaloupe... ça a été... ça a été grandiose... ça a été très bon... il y a eu des choix... des dilemmes morales... ça a été... écoute... moi... juste ça... je trouve que la finale a été réussie pour ça... entre les deux on dirait que des fois je me... je me sentais comme euh... 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 j'ai été à certains endroits... j'étais pas trop sûr... je... j'ai... j'aurais pris un petit peu plus d'endout... entre les deux... ça a fait quand même... ça a fait quand même un... un... un départ canon... ça a fait une fin... vraiment bonne... euh... pis ça a fait je pense une game... réussi... euh... je pense que le build-up... entre les deux... pis je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer de l'horreur sur... euh... euh... t'sais il y a quand même quelque chose à jouer de l'horreur sur internet... je pense que c'est pas... c'est pas aussi facile... de faire le build-up... euh... je vais t'avouer là que... euh... tu pourrais en avoir fait quelques-uns avec Horror Movie World... là... pis... tu peux pas lancer du jouet à terre... non... tu peux pas lancer du jouet... tu peux pas... tu peux pas éteindre les lumières... tu peux pas faire... ça c'est officiel... tu peux pas... tu peux pas faire peur aux joueurs... ou les... t'es au moins à ta merci... pis... pis ça je pense que... euh... pour un gars qui a un petit trouble déficitaire de l'attention comme moi... c'est quelque chose que je l'ai perçu... il y a des moments où l'horreur... t'sais comme à la première partie là... où est-ce qu'on... là on est... t'sais... j'ai senti que là... là tu nous as eus... pis... il y a un moment donné où le build-up... entre la première et la dernière partie... on dirait que moi je me... je me sentais moins présent... mais effectivement t'sais... je pense qu'à quelque part... l'effet internet... est plus tough... là-dedans... moi c'est... c'est mon... euh... mais pour le... mais pour l'ensemble de l'oeuvre... moi j'ai... j'ai apprécié la campagne... j'ai trouvé ça très cool... euh... j'ai bien apprécié que... qu'Albert vire fou... et surtout de... de... de pouvoir... euh... mettre la main sur mon autre... mon autre copain à la fin là... ça... 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 c'est très bien le tout... ouais ouais... j'y ai fait un croc en jambes dans... dans... d'Yégèse là... mais bon... voilà... et bien il nous reste un autre chef... il reste juste moi... euh... ça va être difficile de... de... de faire un début final... sans faire de spoiler... euh... mais bon... je vais essayer de faire ça vite... euh... premièrement... Call of Tulu... j'en ai déjà parlé... ma première expérience... c'est avec la première édition... on est au début des années 80... et j'ai... j'avais vraiment pas apprécié... ensuite de ça... ben... on a eu... euh... des sessions avec Danny... l'initiation... et... à un moment donné... j'ai eu l'idée de... la première session... que tout le monde a joué... j'avais ça dans la tête... puis je me disais... faut que je la fasse... faut que je fasse jouer ça... je vais vous avouer... que... jusqu'à une heure... avant le début de la session... je savais pas... c'était pour être quoi... la suite... puis je voulais pas faire... juste un one shot... et c'est là... que l'idée est venue... avec Sabu... le livre... puis tout le reste... j'avais vu le début... j'avais vu la fin... tu sais... oui... la fin... euh... avec euh... la chose... je sais pas pourquoi... je voulais que la chose apparaisse... ben... je pouvais pas finir... sans qu'elle soit là... euh... en ce qui est du système... euh... est-ce que j'ai mis... tous les éléments... à chaque fois... je pense pas... j'aurais peut-être pu... j'aurais peut-être dû... euh... la folie... j'ai essayé de l'emmener... euh... le build-up dans le milieu... je peux comprendre... mais là... en ce qui est de l'histoire... j'avais un... j'avais un certain problème... c'est que... là... ben... là... vous avez plus des habitués que moi... de... vous allez peut-être pouvoir m'aider... à ce niveau-là... tu sais... que je me disais... que si je voulais... je pouvais étirer ça... sur... 50 sessions... tu sais... oui... on aurait peut-être perdu des personnages... mais tu sais... tu peux... euh... là... tu vas trouver un indice... cette session-là... tu vas trouver un indice... l'autre session... il ne se passera pas grand-chose... l'autre session d'après... tu vas trouver un autre indice... Oups... l'autre session... tu vois un petit peu d'horreur... puis... je sais pas... je voulais pas aller là... j'aurais peut-être dû... euh... j'aurais peut-être dû mettre moins d'horreur... à chaque fois... et euh... bon... tu sais... ça plus tranquillement... je le sais pas... mais dans ma tête... on jouait Call of Tulu... puis Call of Tulu... c'est des monstres... c'est de l'horreur... puis j'ai dit... je vais lui balancer ça... à chaque fois... euh... les critiques... oui... il y en a qui ont dit que... j'étais trop gentil... euh... j'ai réfléchi à ça... puis je me suis rendu compte d'une chose... là... ça va... ça n'est bizarre ce que je vais dire là... mais... c'est que je me suis rendu compte que j'étais voyeur... ouais... je m'explique... moi là... j'ai euh... il y a 4 joueurs en avant de moi là... ben... pas en avant là... parce que vous êtes... chacun chez vous... vous êtes 4... euh... la synergie entre les 4 est bonne... les personnages... tout va bien... puis moi... je vous regarde d'aller de l'extérieur... puis... tu sais... le roleplay là... il est excellent... tout va bien... puis c'est ça que j'ai envie de voir... puis... tu sais... je vous donne le lousse... puis vous y allez... puis moi j'étais en arrière... puis je regarde ça... puis j'ai du fun... puis là... un moment donné... je me dis... bon... Albert... oui... j'aurais pu le faire mourir... mais là... je me dis... Albert... il va faire un... Christophe se retrouve à faire un autre personnage... pour peut-être 2... 3... 4 sessions... là... tu as traduit un nouveau personnage... là... tu dis... la synergie va-tu être aussi bonne... une interaction... tu sais... c'est un nouveau... ça va-tu être aussi bon... peut-être que oui... probablement... mais peut-être pas aussi... puis en tant que maître de jeu... ben... j'étais pas prêt à perdre ça... pas si vous comprenez... qu'est-ce que je veux dire... oui... oui... tout à fait... ben dans le cadre d'une petite campagne comme ça... oui... absolument... c'est... c'est pour ça aussi... qu'à un moment donné... comme j'ai dit... j'ai donné un break à Albert... j'ai dit... tu réussis à reprendre un peu... pas complètement à tes sens... mais un peu... je voulais lui donner une chance de voir la fin... je savais que la fin approchait... mais il y a juste une chose par exemple... c'est que... ces critiques-là... ils viennent de... ils viennent d'extérieur... ils venaient pas de nous... oui oui non non... je le sais... je le sais... je le sais... puis c'est correct... mais... tu sais... tu sais... tu te poses la question... je le sais... c'était pas dans le but d'être méchant... la critique... tu sais... j'ai... j'ai passé... puis oui... il y avait raison... j'aurais pu être plus dur... j'aurais pu... mais... c'est pas... c'est pas mon style non plus... de... tu sais... on parlait de... des balles dans les fusils... qui étaient accrochées au mur... ben... le système... le livre de règles a dit... tu peux demander... tu demandes un jet de chance... s'il réussit... ben... tu sais... pourquoi pas... c'est ça que j'avais fait... ben... ben... c'est ça... je suis très voyeur... j'aime bien... tu sais... un exemple... si on prend... dans le temps... avec Mousquetaire et Soucellerie... à un moment donné... c'était juste beau... voir aller... moi... dans ce temps-là... ben... je m'accorde dans ma chaise... pis j'en regarde aller ça... pis j'ai du fun... ben... pis c'était la même affaire-là... dans cette partie-là... tu sais... j'avais du fun à pouvoir aller... pis je voulais pas briser ça... ben... de risquer de briser ça... en introduire nécessairement... un nouveau personnage... hein... alors... tu sais... les critiques du genre... t'es trop gentil... euh... à la première session... euh... moi... il me semble que c'est le même... le même auditeur... euh... qui m'a fait la... la même remarque... à la première session de Dungeon World... ah peut-être... non mais... c'est correct... non non... c'est correct... mais... si tu veux... une première session... elle est souvent là... pour mettre en place... les choses... pas forcément pour... euh... enfin en tout cas... pas... quand on est dans... enfin... je veux dire... hors jeu OSR... la première session... elle est là pour... euh... pour mettre en place... un petit peu les choses... tout ça... voilà... pour mettre la pression... tu sais... c'est l'épisode pilote... quelque part... tu vois... il doit donner envie... de faire la suite... et là... il nous a super donné envie... quoi... de faire la suite... et... il faut que ça tourne... il faut que ça roule bien... la limite... c'est une session qui... qui mérite d'être beaucoup plus... entre guillemets... scriptée que les autres... parce que... nous... en tant que joueurs... on est là... on découvre... on doit s'approprier nos personnages... on doit s'approprier le contexte... on doit s'approprier beaucoup de choses... avant de pouvoir vraiment... avoir... le... notre... notre libre... de choix... des possibilités... qui nous sont... qui nous sont données... donc... c'est normal d'être gentil... la première session... c'est normal... moi ça me choque pas... surtout quand t'as un événement... surtout quand t'as un événement... rassembleur comme ça... tu sais... imagine... comment ça aurait été si... t'avais tu... mettons un personnage... et là... il aurait fallu réintégrer... un nouveau personnage... qui aurait pas... et qui était pas là... durant le moment... qui a fait de nous autres... un groupe... parce que pour vrai... à part... cet événement-là... il y a pas grand chance... que... mon personnage... celui de Nick... et celui de Christophe... soit... soit ensemble dans la même auto... là... on s'entend ? non... non... c'est certain... fait que tuer quelqu'un... à ce moment-là... c'est certain que c'est... ça aurait été plus compliqué... plus le reste... puis... pour l'histoire... ben... bon... ben... écoutez... ceux qui écoutent ça... arrêtez... parce que là... ça va spoiler... vous êtes avertis... spoiler alert... spoiler alert... tu sais... comme j'ai dit... j'avais la première session... j'avoue que je m'en allais... ensuite de ça... là... c'était le flou... là... Sabu était déjà là... là... je disais... à quoi je les rattache... bon... là... j'ai sorti l'histoire du livre... ensuite de ça... l'histoire avec le bateau... là... c'était même pas censé arriver... dans mon idée au départ... dans ma tête... là... la police... elle vous retenait assez... que Sabu parte entre nous... et vous... vous prenez un autre bateau... mais là... Albert était tellement enthousiaste... de joindre Sabu... sur le bateau... que j'ai dit... bon... ben... pourquoi pas... et la... le bout dans le bateau... ça... ça a été une improvisation... tout le long... parce que Sabu... c'était supposé être... le gros méchant... d'une certaine façon... ah... ok... mais il est mort dans le bateau... ah ben... et là... bon ben là... hey... je vais revenir comme... j'ai mort... comme dans ça... tam tam tam... c'est là que j'ai eu l'idée de ramener... voyons comment s'appeler... Robert Livingston... ah oui... c'est une grosse crise... fait que oui... pis est-ce que vous voyez... est-ce qu'il y a eu peut-être... trop d'horreur à chaque fois... peut-être... mais comme j'ai dit... dans ma tête c'était... Call of Toulouse... c'était... vous voulez de l'horreur... vous allez m'en voir de l'horreur... moi j'ai une question pour toi... parce qu'à un moment donné... j'ai comme senti... durant la partie... pis ça... ça c'est bien... c'est bien en tant que master là... ouais... j'ai senti que... as-tu aimé maîtriser ça ? est-ce que j'ai aimé... la première session... oui... j'ai adoré ça... ok... la dernière... oui... j'ai adoré ça... pis dans le milieu... t'étais pas sûr... dans le milieu là... euh... je poursuis sur ce que j'ai dit... dans le bateau là... j'ai adoré d'une certaine façon... vous regardez aller... l'interaction que vous aviez entre vous autres... ça là... euh... mais... c'est... peut-être que j'aurais dû lire... des... des aventures du commerce avant... parce que c'est comme... comme j'ai dit là... je me sentais comme obligé de donner... bon... là faudrait que je donne un petit... un petit peu d'indice... après ça... on passe à autre chose... un petit peu d'indice... pis... t'sais... c'était dur de puncher... comme la première session... ouais... je comprends... t'sais... pis... mettons là... t'as une première session qui punch... pis après ça... faut que t'essayes de garder l'intérêt... là... ça j'ai trouvé ça... plus tough... ok... mais... c'était une première fois... refaire du Call of Tulu... euh... probablement que la première session... je commencerais peut-être plus soft... un peu... pour... builder là-dessus... hein... ah... ben vois-tu moi... j'aurais tendance à... à dire... que quand t'as commencé... euh... t'sais... il y a tout le temps... ce qu'on a... le forecasting... le foreshadowing... t'sais... mettons... mettre en avant... des choses... qui vont... répercuter par la suite... t'sais... moi c'est que... je pense que... la première session... on est tous d'accord... qu'elle était très très bonne... pis... après ça... moi... t'sais... le gars là... que Charles... quelque chose... qu'on a vu là... ouais... et lui je l'aurais mis dans la session... mais ça... j'avoue que si... c'est ça le problème de Tulu... c'est qu'il faut que tu montes ton aventure à l'envers... c'est qu'il faut que tu commences par la fin... t'sais... le Charles en question là... ouais... lui là... il est arrivé... comme... on the spot un peu... on the spot... parce que c'est ça... là j'avais plus de... j'avais plus de méchant... hum... ouais c'est ça... là c'était... bon... je dis... t'sais... je vais ramener les Ding-Bang... mais je pouvais pas les ramener à Ding-Bang de même... t'sais... il a dit... je voulais garder un certain mystère... fait que c'est là que le fameux Charles Russell... est appelé... c'est ça... une aventure de Cthulhu... quand tu l'écris normalement... t'sais... il faut un peu que tu l'écrives à l'envers... fait que tu commences avec la fin... c'est comment qu'il va se terminer ton aventure... puis... tu régresses jusqu'au début... ouais... qui te permet dans le fond... de mettre au début des choses qui vont arriver à la fin... mais... mais j'avoue... t'sais... mais c'est... c'est quand même très dur... une aventure de... une aventure de Cthulhu... c'est pas comme une aventure de Donjons et Dragons... t'sais... Donjons et Dragons... ça se fait facilement... avec Cthulhu... planter les indices... ensuite de ça... faire les handouts... t'sais... et tout ça... y'a... y'a du travail quand même... faut que t'aimes ça... ouais ouais... ouais ouais... ouais c'est sûr... c'est certain... c'est certain... fait que... en gros... c'est à peu près ça... cool... j'vois... pas d'autre chose... pis non... c'est comme j'ai dit... la fin... j'voulais que... j'voulais qu'il apparaisse... ça... tant qu'à finir... tu veux que tout soit là... tant qu'à finir... on va finir là-dessus... avec ça... ça met en grand... pis le pire là... c'est que... même si j'ai aimé faire la... la dernière là... d'une certaine façon... ça m'a déçu... parce qu'il y'a juste Albert... qui a vraiment souffert... non mais c'est vrai... je veux dire... d'ailleurs... les autres... j'ai essayé... mais puis... puisqu'on est d'ailleurs... dans la zone spoiler... et bien... je pense que... nous pouvons tous... accorder... une minute de silence... pour... ce héros... courageux... téméraire... qui a fait face à l'adversité... avec détermination... qui est allé au bout... et... et qui s'est sacrifié... pour l'humanité... Albert... Albert... nous te souviendrons de toi... certes... il n'y aura pas de monument... à ton effigie... certes... les livres d'histoire... ne compteront pas... tes... tes épopées... mais... quelque part... l'humanité... a une dette... moi je pourrais jamais l'oublier... c'est ça... clairement... ça a quand même permis... d'avoir un personnage marquant... ouais... même avec les stats... que tu avais... c'est ça... parce que c'était terrible... Christophe... j'ai jamais vu un personnage... aussi faible que ça... ouais... mais c'est ça... c'est ça le truc... un personnage faible... alors... il faut que tu trouves un moyen... de... de... de le rendre flamboyant... de le rendre flamboyant... effectivement... ouais... absolument... cool... bon... et bien... euh... euh... merci beaucoup... pour... pour ce débriefing... euh... le... le bilan général... est plutôt positif... hein... on a... on a bien apprécié... cette session de Cthulhu... euh... et... et puis voilà... 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 ben... merci beaucoup... euh... merci... ben... merci... merci pour nous avoir maîtrisé... ça me fait plaisir... ça a été... ça a été des belles sessions... je m'apprécié... on a eu du plaisir... on a euh... et... je suis content moi... personnellement... parce qu'effectivement... c'est un peu moi qui a... qui a... qui t'a refaite la deuxième initiation de Cthulhu... ouais... je suis content que ça t'aie donné le goût de le maîtriser... ben... au moins essayer là... t'sais... ouais... mais écoute... euh... c'était une tentative... c'était ça... non... t'as... 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 c'est une campagne de 5... de 5 parties... pis c'est... ça a fait une histoire... qui était cohérente... non... on a, fait un, tac... euh... notre... euh... notre rôle... et tout ça... pis on a... nan... j'ai... j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Archi... ça s... je... j'ai eu le clan... un,chlossen... J'ai eu beaucoup de plaisir à dénigrer Albert aussi. C'est vrai que ce policier véreux, capable de faire appel à la violence, violence policière, tout ça, était assez exceptionnel. On est des années 20. Imagine la police dans les années 20, ça ne devait pas se casser la tête pour un oui, pour un non. J'imagine bien. Bon, il ne nous reste plus que... Je ne sais pas, peut-être que Stéphanie et Nico veulent dire un dernier mot. Le mot de la fin? Non, c'est correct pour moi. Non, moi j'ai utilisé la situation à la fin, c'est correct pour moi aussi. Bon, et bien on va laisser le mot de la fin à notre meneur de jeu. Bien, merci à vous quatre. Comme je disais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis bien, merci à ceux qui ont pu prendre le temps d'écouter. Ça me dépasse tout le temps de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent comme ça. Personnellement, je ne vois pas où qu'on peut trouver le temps, surtout quand ce n'est pas nos parties. Merci, mais merci. Puis ceux qui ont laissé des commentaires, bien merci encore plus. C'est très apprécié. Tu fais beaucoup d'autos là, ça s'écoute bien. Oui, mais c'est ça le problème. Tu sais, c'est cinq minutes, moi, allez, cinq minutes, revenez. Donc voilà, c'était la conclusion sur Call of Patbou, c'est ça ? Call of Patbou, oui. Et bien, au revoir tout le monde et à très bientôt sur d'autres Actual Play. Ouais. Bye bye. Bye bye. Bye bye.